Allo ? Allo ? Attendez, je vous entends très mal. Allo ? Allo ? Oui, oui, c'était le lieu des rues pour l'appareil. Ah bonjour, excusez-moi. Non, non, pas de souci. Je peux vous expliquer un cas personnel ? Oui, je vous en prie. Bon, voilà, je suis infirmier. Je travaille depuis 35 ans. J'ai 35 ans d'ancienneté. S'il n'y avait pas eu la réforme des retraites de 2011-2012, j'aurais pu terminer à 58 ans, parce que j'aurais eu 38 ans de carrière. Donc maintenant, je me base sur 60 ans pour avoir 40 ans de carrière, ce qui est déjà beaucoup dans mon métier. Est-ce que c'est sur la table du prochain gouvernement de nouveau modifier la durée de cotisation, l'allongement des carrières, de supprimer éventuellement ce qu'on appelait avant les prépensions ? Alors, ce n'est certainement pas dans le programme du Parti Socialiste, mais vous dire ce que le prochain gouvernement fera, ça c'est un peu compliqué, parce que tout va dépendre de la coalition qui sera autour de la table. Donc tout va dépendre des résultats de dimanche soir. Ce qui s'est fait avec les pensions anticipées, il y a eu en effet un allongement, mais pour des personnes qui étaient, je pense, moins âgées que 50 ans. Quel âge avez-vous sans être indiscret ? Je vais avoir 55 ans en mois de septembre. J'ai déjà 35 ans d'ancienneté. Et donc c'était peut-être 55 ans. Oui. Et vous avez fait partie du lot de gens pour qui la pension anticipée a été retardée de deux ans ? Ah oui, 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 parce que moi j'étais parti pour avoir une carrière de 38 ans, 58 ans, moi c'était bien symbolé que j'étais peut-être avant de 300 ans, surtout que le métier est assez lourd. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est qu'ils vont réévaluer ici en 2014 le taux de personnes âgées, enfin de personnes âgées, de travailleurs âgés, et éventuellement prolonger la durée de cotisation, si le taux de personnes âgées est trop bas par rapport aux autres pays européens. Non, donc, d'abord, tout ce qui se passera sur le prochain gouvernement, on n'est pas en mesure d'en parler maintenant, simplement parce que nous ne savons pas quelles seront les coalitions, donc les partis politiques qui vont former les prochains gouvernements. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai qu'il y a une inquiétude en termes de pension pour une raison simple, c'est qu'on a augmenté de 16 ans l'espérance de vie depuis 1950. Oui, ça se passe. Et donc, juste 30 secondes, et, par exemple, pour le Parti Socialiste, on n'a pas du tout envie d'augmenter l'âge de la pension qui est à 65 ans, donc on a clairement indiqué qu'on ne veut pas augmenter l'âge, mais ce dont vous parlez, c'est ceci, c'est qu'en Belgique, entre 50 et 65 ans, c'est vrai qu'il y a un nombre important de personnes qui ont pris des pensions à ce moment-là, et que nous sommes le pays où il y a le moins de gens qui travaillent, en Europe, dans l'Union Européenne, le moins de gens qui travaillent entre 50 et 65 ans. C'est peut-être de ça que vous parlez, mais on a pris, comment dirais-je, il n'y a aucune autre action qui a été prise que celle que vous connaissez. Donc, pour le futur, un, il faut attendre le résultat des élections dimanche soir, deux, il faut attendre les négociations pour voir quelles seront les familles politiques autour de la table, et c'est bien entendu en fonction de ça, si c'est un gouvernement des droites, si c'est un gouvernement avec les socialistes, les choses seront très différentes, mais il est trop tôt que pour pouvoir en parler. Donc, je ne peux pas dire encore « dans 5 ans, j'aurai fini ». Normalement, avec l'âge que vous avez, même s'ils vont prendre des décisions négatives, et j'espère qu'ils n'en prendront pas, une fois qu'on a 55 ans, jusqu'à présent, on prenait toutes des décisions qui faisaient que des personnes, à partir d'un certain âge, ne l'étaient pas touchées. Vous voyez, quand on est… Oui, d'accord, mais on exclut en général certainement qu'on exclura toutes ces personnes de moins de 55 ans. Normalement, on exclouit même des personnes de moins de 50 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, même s'il y a des nouvelles dispositions, ce serait quand même étonnant qu'on l'applique du jour au lendemain aux personnes qui sont prêtes à sortir du système pour accéder à leur pension. Donc, en général, on met toujours une période transitoire. Voilà. de moins de 15 ans.